Voilà, vous pourrez y aller. Vous me posez la question. Alors Marcel Saint-Jean, qui es-vous ? Eh bien, je suis un vieux de 91 ans. J'ai été instituteur de campagne toute ma vie et j'ai beaucoup chassé. J'ai acheté le lièvre d'abord, le renard ensuite, parce que vers 35 ans, j'ai été nommé lieutenant de l'ouvetterie et je chassais tous les matins avant l'école avec les chiens de lièvre et tous les soirs, le renard après 5 heures. Donc j'ai eu beaucoup d'heures de chasse. Mais avant d'être le chasseur plus sérieux que je suis devenu, il m'a fallu certainement beaucoup de temps et faire de nombreuses bêtises ou faire faire de nombreuses bêtises à mes chiens. Et vous habitez où ? J'habite le Gers. J'ai fait pendant 30 ans l'école dans la même commune, une commune qui s'appelle Gaugent, dans le sud du Gers. Et je me suis acheté une vieille ferme que j'ai retapée et où j'ai fait un chenil et un parc de 2,5 hectares pour faire partir mes jeunes chiens. Vous avez mis quoi dedans ? Au début, j'ai mettais des lapins parce que j'estime que c'est indispensable de faire partir les chiens aux lapins. Les raisons sont les suivantes. Le lapin va pas loin et pour les jeunes chiens qui n'ont que 4 ou 5 mois ou 6 mois, c'est déjà bien. Ensuite, ça leur apprend à ne chasser lentement. Pour la bonne raison, c'est que le lièvre fait de longues lignes droites quand il traverse des champs. Même au bois, il prend des charretières. Tandis que le lapin, continuellement, va de droite à gauche. D'où le ralentissement de la poursuite est obligatoire chez la chasse du lapin et pas celle du lièvre. Donc ça les apprend à s'appliquer sur la poursuite. Ensuite, lorsque vous avez un groupe, par exemple, comme moi j'ai eu de 6 jeunes chiens qui partaient aux lapins, c'était toujours le même qui lançait tous les lapins. Évidemment, je l'ai gardé et ça a été mon meilleur lanceur aux lièvres. C'était une chienne d'ailleurs qui s'appelait Boulle et qui a lancé toute sa vie beaucoup, beaucoup de lièvres. Mais déjà aux lapins, elle en laissait plus que les autres. La raison est que lorsque les jeunes chiens lancent du lapin, ils apprennent à rentrer dans les fourrés sans voix, sans odeur. Et à force d'en faire 4, 5 ou 6 ou une dizaine de fourrés, un lapin, s'il y en a relativement assez, part devant eux et ils le poursuivent. Voilà. Et le GER ? Qu'est-ce que c'est comme département ? Le GER ? C'est un département agricole avec des parties boisées et des parties beaucoup moins boisées. Lorsque l'on vient de la Haute-Garonne, c'est-à-dire préfecture Toulouse, pendant une cinquantaine de kilomètres, tous les bois ont été arrachés, il n'y a presque plus de hain, quelques petits bosquets à droite et à gauche, alors qu'avant, il y avait des petites forêts de 10 hectares. Mais comme le terrain est assez plat, tout ça a été détruit, les bulldozers ont travaillé. L'autre partie du GER, au nord du GER, est aussi un pays agricole. Et dans le sud du GER et le côté atlantique du GER, si vous voulez, à l'ouest, il y a des forêts, et même à un moment donné dans le GER, il y a des forêts de lapin, parce que le GER touche les Landes. Il y a des forêts de pain. Et là, il y a davantage de sangliers à l'heure actuelle que dans les pays cultivés. Parce que les pays cultivés n'ayant pas de revises à ces forêts pour maintenir les lièvres une fois que les maïs sont ramassés. Une fois que les maïs sont ramassés, tous ces cochons filent vers les pays boisés pour avoir, si vous voulez, une défense dans la façon de se giter aux forêts. Autre chose, il y avait des petites rivières et des ruisseaux autrefois où les pêcheurs chassaient le goujon ou d'autres poissons et les haies étaient très épaisses. Maintenant, elles ne sont plus. Le fait que les outils modernes sont arrivés, il y a un arbre de temps en temps, il n'y a plus ces haies qui autrefois permettaient, si vous voulez, aux oiseaux d'avoir des graines pour manger, et des endroits pour se remettre et se réfugier près de l'eau parce que l'hiver, il fait plus chaud près de l'eau que ailleurs. L'eau est toujours plus chaude que l'air ambiant de la nature. Et les oiseaux se couchaient près de l'eau pour avoir chaud l'hiver. Ou alors, ils se couchaient un grand fourré. Voilà le Gère, pays agricole. alors, ici, on peut parler pour les chiens de sangliers. Les chiens de sangliers, il y a deux sortes de chasses de sangliers, de chasses dans les rapprocheurs, qui est le chien le plus indispensable à cette chasse. Quand on prend le quartier où je vis, enfin, la région où je vis, qui est du côté de Cimors, un peu au sud du Gère, pays très cultivé, avec peu de bois, il y a des bois, mais on ne les coupe pas, alors il n'y a pas de fourré. Et il y a peu de cochons. Et là, il faut des chiens de pied qui sont capables de remiser un cochon après avoir fait 10 kilomètres de rapprocher. Alors, tout le monde va rire. Eh bien, j'ai chassé avec un chien qui avait fait au moins 10 kilomètres de rapprocher. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, c'est facile de compter le terrain. Moi, je me sers du terrain de rugby. Un terrain de rugby, deux terrains de rugby, cinq terrains de rugby, cinq cent mètres, dix terrains de rugby, un kilomètre. Je peux me tromper de cinq mètres, mais pas de plus. Eh bien, ce jour-là, nous avons fait à peu près 10 kilomètres pris à 10 heures et à 5 heures, nous avons arrêté. Et nous avions mis 6 heures pour faire 10 kilomètres parce que le chien avait des défauts. Eh bien, c'était un mâle et il ne faisait que les remises pour chasser d'autres cochons. Et le monsieur qui me conduisait, dont il y avait le chien, on suivait en voiture, il allait d'une remise à l'autre et chaque fois qu'on arrivait à la remise, le chien arrivait. C'était impressionnant. Ça, ça m'avait impressionné que ce conducteur sache où le chien allait aller. Comme il avait vu que c'était un gros pied, que c'était un mâle, sûrement, passer savant pour savoir si c'était un mâle ou une femelle, quand même. Parce qu'autrefois, il y a dans cette chasse du sanglier des gens, rien qu'avoir un pied, ils disent jeune mâle, jeune femelle, vieux mâle, vieille femelle. Autrefois, beaucoup de chasseurs le savent. Les veneurs de la veinerie le savent. Pas beaucoup de chasseurs à dire. Et on a donc des chiens de pieds. Alors qu'en montagne, on a des chiens de pieds. C'est beaucoup plus facile parce que dans les pieds cultivés, il y a dix sortes de terrains différents. Les labours. Alors le labour gros, celui qui est effrité un peu, qui va avec la pluie de l'hiver, s'effrité encore davantage. Ensuite, le terrain plat, complètement plat, prêt à être semé. Alors ça fait trois sortes de terrain avec les labours. Ensuite, les prêts naturels, les prêts artificiels. Ensuite, toutes les semences, le blé, l'orge, il y en a dix. Ça fait qu'il y a des sortes de terrains très nombreux dans les pays cultivés. En montagne, il y a quatre sortes de terrains. Le charretien, le bois, et du pré, et des cailloux. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc c'est plus facile pour les chiens. Il n'y a pas ces changements de terrain qu'il y a dans les pays cultivés. En plus, dans les pays cultivés, c'est quelqu'un à arroser avec le visier de ses porcs. Là, les chiens, ils ne passent pas. Ensuite, lorsque on boit les jambes de maïs, et bien quelquefois sur ces jambes, il n'y a plus de voie de sanglier. On l'a pris difficile dans le pré, plus facile dans le bois. On arrive sur ce champ, il n'y a plus de voie. Et les molécules d'honneur y sont. Elles y sont. La preuve, c'est que le monsieur à qui j'avais dit d'y revenir ce soir puisque vous n'aviez rien pu passer, revenu à 5 heures du soir, les molécules d'odeur s'étaient réveillées, s'évaporaient, et là où il ne trouvait rien le matin, à 5 heures du soir, il a tiré une voie excellente qui l'a amenée au cochon. Alors que le matin, il n'y avait rien parce que les molécules d'odeur étant tombées sur un terrain qui leur convient, ne se vaporisent pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas. On dit la voie est mauvaise, la voie est mauvaise, mais si la molécule d'odeur tombe sur un terrain qui lui convient, surtout s'il est froid, elle ne bouge pas. S'il est chaud, elle vaporise. donc terre chaude, air froid, vaporisation. Terre froide, air un peu plus chaud, pas de vaporisation. Et ça, tout le monde parle de bonne et de mauvaise voie, mais jamais personne ne l'a expliqué. Or moi, ma passion, c'est les molécules d'odeur. Et tant que l'on ne sait pas ces choses-là, par exemple, on pourrait raconter qu'on a fait une découverte avec un garçon avec qui je chasse le lièvre qui s'appelle Bruno Blancard, remarquable conducteur de chien. Eh bien, on a appris tous les deux que sur un défaut, dans la poursuite, il faut rester au moins 50 à 60 minutes pour retrouver les molécules d'odeur qui étant tombées sur un terrain qui leur convient, ne vaporisent pas. et elles ne vaporiseront que 30, 40 ou 50 ou une heure après, des fois deux heures. Alors là, on est parti, on laisse le lièvre au gîte où on retrouve peut-être la trace où il est allé un peu plus loin. Et ça, c'est des choses que je n'ai lues nulle part. Je n'ai vu jamais personne dire le comportement des molécules d'odeur que dégage le lièvre, c'est-à-dire tous les aliments que l'on chasse. C'est-à-dire l'odeur de la respiration, l'odeur du corps par les glandes sébacées et l'odeur des pieds. Et il faut dire que l'odeur des pieds, c'est l'odeur principale qui sert aux espèces à se retrouver entre elles. On pense, j'ai appris ça par un chasseur espagnol parce qu'il ne faut pas croire que dans les autres pays, il y a des guignols, il y a des gens très sérieux. on pense que dans le nez des chiens, il y a une partie qui sert aux odeurs qui ne sert qu'aux odeurs de l'espèce, de cette espèce-là. C'est-à-dire qu'un lièvre a des molécules d'odeur pour les odeurs de ses semblables que n'ont pas les chiens. Et c'est pour ça qu'un lièvre a plus de nez qu'un chien pour retrouver un de ses semblables. Un renard, pareil. Un chevreuil, pareil. Les cerfs, j'en sais rien. On ne les voit pas suivre à la trace avec le nez par terre. Mais tous ceux qui mettent le nez par terre sont plus forts pour retrouver un individu de leur secte, de leur race, que les chiens. Une fois que l'on sait ça, c'est des suppositions toujours. Ce n'est quand même pas des certitudes. Mais c'est des suppositions. Pour les lièvres, on en est sûr. Des gens ayant vu un lièvre arriver, faire 200 mètres, rentrer dans un bois, aller chercher ses chiens, aucun chien n'a refaire, et voir arriver un lièvre, les chiens remis à la voiture, voir arriver un lièvre, ce lièvre passer, suivre exactement le passage où était passé le premier est rentré dans le bois. Donc, ça prouve que les lièvres n'ont plus de nez pour retrouver une trace de leur semblable que les chiens qui n'avaient rien trouvé. Quelques chasseurs me diront il avait de mauvais chiens, le monsieur. Évidemment, il y a toujours quelque chose à dire. voilà. On a trouvé des quêtes là, de la nuit ? Je vais dire un mot à la suite de ce que j'ai dit. Vous trouvez la vautier, c'est pas... Parce que c'est intéressant pour moi. C'est le bas peut-être pour moi. Et pour Bruno surtout. Ça y est, ça marche ? Bon. Alors voilà. Bruno Balancar avec qui je chasse, nous avons fait tous les deux une découverte qui est la suivante. Nous restons, il reste une heure sur un défaut. Et les chiens ayant passé trois fois sur le même terrain ne trouvaient rien. Et au bout d'une heure, en repassant pour la troisième fois sur le même endroit, ils ont trouvé une voie difficile parce qu'il n'y a que la chienne fort longeuse qu'il a, qui s'appelle Vicky, qui a pris, a fait 2 500 km de rapprocher et les chiens ont relancé le lièvre le long d'un cimetière, d'un petit village. Lièvre qu'un chasseur a tué plus loin. Eh bien, dans mon livre j'ai mis ceci, Bruno a beaucoup de chance, il a appris cela à 38 ans et moi à 90. 10. Alors, très souvent, je vois des chasseurs à tir qui sont contre la chasse à cour. A tous ces chasseurs, je réponds, messieurs, vous avez des chiens. Vous avez des bleus, vous avez des griffons, vous avez... A qui vous les devez ? Vous les devez à tous ces possesseurs de chiens courants qui chassaient à cour parce que nos grands-pères n'avaient pas le droit de chasser. Alors, s'ils étaient paysans ils raconnaient, bien sûr, de temps en temps ils posaient des collets ou des pièges pour attraper de la viande parce qu'il fallait manger. Parce que le grand problème de toutes ces époques-là c'était la nourriture. Mais entre-temps, les gens riches, les nobles ou des gens, des bourgeois riches chassaient les animaux à cour. Et c'est eux qui ont fabriqué les chiens dont vous avez les descendants. S'ils n'avaient pas existé vous chasseriez avec quoi ? Hein ? Bon. En général, personne ne me répond. En général, personne ne dit rien. C'est mon opinion et je la dis à tous les chasseurs. C'est pas nous qui les avons fabriqués ces races de chiens. Et puis, il y a des pays bien plus forts que les autres pour faire des animaux. Prenons les Anglais. C'est eux qui ont fait le pur sang. Ils ont croisé ça avec les chevaux arabes. Vous remarquerez que tous les chevaux qui courent au galop ont les pattes très fines. Il faut aller très vite. Et surtout sur les longues distances, il ne faut pas avoir de poids à traîner. Or, vous avez vu à la télévision les coureurs de 100 mètres. Les humains comme nous aux Jeux Olympiques. Ils ont des cuisses monstrueuses. Et les Kenyans qui font du 5 000 et 10 000 mètres, ils n'ont pas des jambes comme des crayons. Ils les ont un peu plus grosses quand même. Mais ils ont des jambes très légères. Il n'y a pas tous pas des jambes à traîner. Et chez les chiens, c'est la même chose. Un chien qui a de très grosses pattes peut être très vite pendant un certain temps. Mais pour avoir de la tenue et durer longtemps, non. À son train, oui. Mais pas au train des chiens qui ont les jambes fines et pas de poids à traîner. Gaston Phébus, c'était un noble, riche, qui a vécu pendant la guerre de Cent Ans. Puisqu'on sait qu'il avait rendez-vous avec le prince noir pour chasser. Il se faisait la guerre mais pour le plaisir, ils se mettaient ensemble. C'est ça qui est très amusant. Gaston Phébus parle de la chasse. Il parle surtout au début d'un enfant que l'on met au chien dès l'âge de 8 ans pour les soigner, pour leur tenir les chenilles propres. Puis après, on l'emmène à la chasse et s'il a des dispositions, il va devenir un piqueux, c'est-à-dire quelqu'un qui saura conduire les chiens et leur parler. Et ensuite, ce qu'il y a de très curieux chez lui, il dit j'ai été avec des gens qui chassaient, j'ai été étonné. Ils avaient une façon de parler à leurs chiens formidable, meilleure que la mienne. Je les ai imités et j'ai bien fait. Chose curieuse, on n'en parle pas que quelqu'un commande mieux ses chiens que d'autres. On dit il les conduit mieux, mais leur parler, c'est quelque chose qui existe, la preuve. Ensuite, j'avais lu le livre 14 fois et je lis pour chasser un lièvre, il faut le quérir, le chasser, le rechasser et le requérir. Tu n'as pas fait attention à ce paragraphe, je le relis, il faut le quérir. Bon, je dis quérir, c'est trouver une quête, on a trouvé la quête. Alors, on le chasse pour le lancer. Alors, on fait tout un coin, un assez grand territoire, on regarde, on fait un tour pour voir s'il n'est pas allé ailleurs, on croit qu'il est là, mais on ne l'a pas lancé. Alors, il faut le rechasser, c'est-à-dire faire passer une deuxième fois tous les chiens aux mêmes endroits qu'ils ont déjà chassés. Ça, si on n'a pas les chiens sous le fouet, c'est-à-dire qu'ils obéissent, on ne peut pas le faire. Donc, il faut avoir des chiens dressés. Bien. Et si on ne le lance pas en le rechassant, il faut le requérir. C'est Gaston Fébus qui dit ça. Le quérir, le chasser, le rechasser, le requérir, c'est-à-dire presque partir du départ de la quête et refaire chasser une troisième fois le même terrain aux chiens. et il continue et dans la poursuite sur un défaut, faire la même chose, le quérir, le chasser, le rechasser et le requérir. En quatre mots, Gaston Fébus dit toute la façon dont il faut chasser pour lancer un lièvre. En quatre mots. C'est magnifique. Ensuite, il parle de deux chiens et il parle du chien. Le meilleur chien, dit-il, c'est le chien beau. B-A-U-D. Je prends un dictionnaire, je ne trouve pas le mot beau. Mais mon père avait sept dictionnaires à la rousse, les grands, grands dictionnaires de 1900. Il y avait le mot beau et je lis beau vient d'un vieux français. Mot qui veut dire hardi, entreprenant. Et il y avait un chien courant qui ne crie pas quand il chasse. Alors là, j'ai dit où le monsieur qui a écrit cet article n'est pas chasseur. C'est vrai qu'il y a des chiens qui ne crient pas quand ils chassent. C'est les rapprocheurs en vénerie, ce qu'on appelle les limiers, qui ne doivent pas aboyer pour pas que la bête parte quand la meute arrive. Alors, le rapprocher, ce n'est pas difficile. Quand le lièvre quitte son gîte, où il est resté toute la journée et on se pose les questions. Est-ce qu'il se lève sur ses pattes derrière ? Est-ce qu'il reste couché tout le temps ? On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il quitte son gîte et il arrive dans un pré ou un fourrage et il mange. À ce moment-là, son corps frotte les herbes et comme les glandes sébacées dégagent des molécules d'odeur et que l'air est humide, elles se développent et elles se posent sur les herbes. Ensuite, quand il broute sa respiration, les molécules de la respiration touchent l'herbe. Ils arrivent même jusqu'au sol. Ensuite, il a les pieds. Alors, les molécules qui sortent des pieds et voilà un endroit où il y a des molécules d'odeur de la respiration, du corps et des pieds. Ça sent. Là où il a mangé, ça sent. Il y a beaucoup d'odeur. Eh bien, moi je suis sûr que les chiens pas très doués, ils sentent le lièvre là parce que toutes ces molécules sentent le lièvre. Mais ils ne font pas de différence entre la différence de ces odeurs que les chiens intelligents, eux la font. Bon, ces odeurs sont très vieilles puisque c'est le début de la nuit ou même à peine si la nuit tombe. Le lièvre mange. Il mangera comme ça pendant la nuit quatre ou cinq fois suivant les herbes qui lui plaisent et qu'il rencontre. Et il y aura des endroits où il y aura toutes ces molécules d'odeur. Là, ça sent fort et ça va tenir très longtemps parce que recouverte par l'humidité de la nuit, ces molécules, l'air étant plus froid que la terre, risque de durer longtemps ou la terre peut-être plus froide que l'air. Bien. Et là, les chiens trouvent cette odeur et là, il faut qu'ils remontent le chemin qu'a fait le lièvre. Or, or, cette odeur est faite à une heure, à 10-11 heures du soir. Elle est vieille et il y a des chiens qui adorent cette odeur vieille. Moi, j'appelle ça dans mon livre des fois froide. et le chien lanceur, admettons, un chien qui aime les voies froides, crie. Le lanceur arrive, il sent cette odeur et lui, le lanceur, sent qu'elle est vieille cette odeur et qu'il ne faut pas la chasser, que le lièvre a fait beaucoup de chemin et quitte le chien qui aboie sur ses voies froides et il va en chercher de plus récentes. Alors, mettons qu'un chien trouve une voie réaliste. Il trouve cette odeur mais il y a des endroits où le lièvre, ce crispe, ne respire pas et fait peut-être des fois s'en mettre, s'en respirer, respirer et ne laisse presque pas d'odeur derrière lui. Parce que du fait qu'il ne respire pas, ça bloque toute l'émission des glandes des pieds, ça bloque l'émission des glandes de Sébastien et lui qui a fait une grande aspiration et qui n'a pas expiré, qui n'a pas expiré le lièvre, il n'y a plus d'odeur ou presque pas d'odeur. Alors, il y a à ce moment-là intervient l'histoire des chiens droits et de ceux qui ne sont pas. Alors expliquer ce n'est pas le problème si un chien n'est pas droit, c'est-à-dire qu'il va de droite à gauche chercher des odeurs alors que le chien droit il sait que le lièvre marche droit et lui ne le perd pas. Et si la voix ne sent pas sur 10 mètres, comme il fait 20 mètres, il la retrouve. avantage des chiens droits qui est une qualité remarquable chez tous les chiens qu'ils soient d'arrêt ou de chien courant. Alors, on trouve cette quête et cette quête elle est difficile parce que suivant les terrains où le lièvre est passé, il y a des terrains qui reçoivent les molécules d'odeur et les molécules d'odeur ne se vaporisent pas sur ces terrains. Elles ne se vaporisent pas. Le terrain, lors qu'on vient, elle ne se vaporise pas. Est-il chaud ? Est-il froid ? En général, c'est qu'il est froid. Alors, elles ne vaporisent pas. Puis, 50 mètres plus loin, il y a un autre champ. Alors, pendant 50 mètres, il y a une voix tellement légère qu'aucune chienne ne peut en reprendre. sauf quelquefois les chiennes de Fort-Longer. Mais encore, les chiennes de Fort-Longer, eux, ils ne sont bons que sur la poursuite. Et, tout se vent, comme ça. Après, si vous voulez avoir fait 300 mètres, trois terrains de rubis de quête, on arrive près d'un bois où le lièvre s'est remis ou d'une grosse haie où il s'est remis. Et là, les chiens arrivent en criant, toujours, ils rapprochent, ils rapprochent. Mais les lanceurs qui, eux, savent, au cri des chiens, si la voix est bonne ou moins bonne, ce qu'aucun chasseur ne connaît. Aucun chasseur ne fait la différence entre ces voix des chiens. Les chiens la font. Et le lanceur, il se rejoint à la bête à ce moment-là. Mais lui, il ne crie jamais sur les voix de la nuit, sur le rapproché. Les très grands lanceurs, ils ne crient pas. Ou alors, quelquefois, ils pousseront un coup de gueule. et si le propriétaire est avec ses chiens, ou Taillot, le lanceur a crié, le lièvre n'est pas loin. Et à ce moment-là, mettons que le lièvre est au bois, où il a fait une ruse, il a fait un double ou deux avant d'y rentrer. Alors, les chiens chassent la voie double, puis il faut qu'ils reculent. Vous savez ce que c'est qu'un double. Le lièvre, on va sur le même trajet, faire 30 mètres et revenir sur ses pas, au même endroit, à 5 cm près ou 10 cm près. Donc, il y a le double d'odeur. Et il y a des chiens de double. Quand ils sentent ces deux odeurs, l'odeur très légère et puis brusquement tellement d'odeur, ils n'y font pas un mètre. il faut les avoir ceux-là. On appelle ça des chiens de double voie. Et puis le lièvre rentre au bois. Il rentre au bois et là, on voit le lanceur, il a trouvé l'odeur. Le propriétaire sait que lui trouve. Il le voit, il s'est écrasé légèrement comme un chien d'arrêt, les oreilles se sont écartées, le fouet a fait 5 ou 6 cm à droite puis il s'est mis à battre les flancs et les autres arrivent derrière lui et n'y comprennent rien. Il dit qu'on ne prenne rien les chiens de quête à cette voie de rediré. Quelques-uns, oui, mais il faut les avoir ceux-là. Et puis, il s'en va, sans rien dire, sans rien dire, sans rien dire. Alors, il n'aboit pas. On est toujours dans le rapprocher, on n'a pas lancé le lièvre encore. Pourquoi il n'aboit pas le lanceur ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que s'il aboie, les autres chiens vont venir, vont marcher sur la voie, peut-être la diminuer mais ce n'est pas la raison, celle-là. Ce n'est pas la raison. La grande raison, c'est que s'il aboie, en aboyant, il expire. Et s'il expire, il ne respire pas. c'est-à-dire, c'est-à-dire, en respirant, il sent les odeurs, les molécules d'odeur. S'il aboie, au contraire, il chasse les molécules d'odeur puisqu'il aboie et que le vent sort de ses poumons. Alors, il n'aboie pas. Et il sent beaucoup plus souvent alors que s'il aboie, je m'explique, je fais. Il aboie. Au, 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 trois secondes d'aboie. Deux secondes de respiration. Trois secondes d'aboie. Deux secondes de respiration. S'il n'aboie pas, quatre secondes d'inspiration, une seconde d'expiration. Alors, il sent beaucoup plus que le chien qui aboie. C'est tellement évident, ça. Et, en béton, à la fin, il lance le lièvre. Alors, comment lance-t-il le lièvre ? Il y a deux façons de lancer le lièvre. Il y a des chiens qui aiment, des grands lanceurs même, qui aiment bien avoir la voix au sol. Ce qui le permet de passer à mettre du lièvre sans le sentir parce que le lièvre est en ogite. Quand il voit arriver le chien, il s'arrête de respirer, le lièvre. Voilà ça. J'étais dans un parc de M. Bardina et j'avais fait une cabane où beaucoup de lièvre se remisaient. Et j'en ai vu plusieurs se remisaient et je les voyais au gîte et ils respiraient normalement. Dès qu'un chien arrivait, plus de respiration. On voyait le thorax qui ne bougeait plus. Dès que le chien était passé, on voyait le thorax qui recommençait à expirer. Donc, ils n'émettent plus de molécules d'odeur à ce moment-là. Et le chien qui a le nez par terre et s'il y a quelques molécules d'odeur comme elles sont chaudes, elles montent au-dessus du lièvre et s'il n'y a pas de vent, elles passent au-dessus du corps du chien et le chien ne le sent pas. Si au contraire, le chien a le nez en l'air très haut et comme les chiens d'arrêt, alors là, il sent l'odeur du lièvre qui lui arrive dans le nez et il sait que cette odeur qui lui arrive dans le nez, le lièvre est tout prêt à la façon dont s'en tenaient les molécules d'odeur et il lance le lièvre. Donc, nous avons parlé du rapproché et les rapprochés quelquefois sont longs. Et à ce moment-là, on est avec plusieurs chasseurs dont un monsieur qui s'appelle Simbre, un remarquable chasseur qui prend quelques lièvres à court, qui prend des lièvres à court de temps en temps. Eh bien, un monsieur lui dit, j'étais là pendant la conversation, « Ah oui, Simbre, tu sais, mes chiens ont tiré trois kilomètres de quête pour lancer le lièvre. » Et monsieur Simbre lui a dit « Si tu as tiré trois kilomètres de lièvre, tu as lancé le troisième lièvre. Alors l'autre dit, « Ah non, c'est vrai, alors, monsieur Simbre se tourne vers moi et il dit, demandez à monsieur Saint-Jean. » Et moi, j'ai répondu au monsieur, « Monsieur Simbre est gentil, vous n'avez pas lancé le troisième lièvre, je leur ai dit, vous avez lancé le quatrième. » Vous pensez bien que trois kilomètres de lièvre, de quête, on laisse un goût de lièvre derrière soi, c'est obligé, ça. C'est obligé. Alors, on fait des chants, on passe dans les chants, on passe d'une quête à l'autre. Et les chiens, ils changent de lièvre. Alors, la quête, c'est un joli spectacle. C'est un joli spectacle pour la bonne raison que, j'en ai parlé aux chasseurs qui chassent au bâton. Alors, tout le monde sait que les chasseurs qui chassent au bâton, c'est des gens qui ne tirent jamais un lièvre et qui, quand le lièvre est très fatigué, arrêtent leur chien et en rechassent un autre pour ne pas l'attraper de façon qu'il reste beaucoup de lièvre pour pouvoir s'amuser. Puis, dans l'année, ils prennent une fois le fusil, ils tuent un lièvre pour le manger avec les copains et les rencivaient. Voilà. En général, ils ne tirent pas. Eh bien, nous parlions avec ces chasseurs au bâton de la façon de lancer les lièvres. Et eux aussi, ils ont les difficultés de toutes les autres. Quelqu'un dit, une fois, on a pris des quêtes, des quêtes, on a lancé le second ou le troisième lièvre. Alors, dans les quêtes, nous revenons à la quête, toujours, les chiens trouvent une entrée au bois. Et puis, tout d'un coup, on les entend donner, donner, et puis tout d'un coup, comme un lancé, on l'entend. Et comme les chiens sont encore regroupés, toute la meurtre part en criant comme si le lièvre était lancé, puis plus rien. Le lièvre a fait un double. Et sur ce double, comme il y a le double des molécules d'odeur, les chiens ont cru à un lancé ou un jeune chien, peut-être. Il s'est mis à voyer, à crier, tous les autres ont suivi en criant, puis plus rien. Puis les chiens reculent, retrouvent à nouveau le départ du lièvre, ils tirent une quête, et puis, pam, à nouveau, un relancé. Non, non, c'est un double. Et comme ça, les chiens trouvent trois, quatre doubles dans les bois, on croit qu'il y a quatre lancés, alors que ce n'est qu'une ruse du lièvre. Alors, pour raconter une histoire, nous sommes à prendre la quête jusqu'au lancé. nous lançons une femelle de lièvre avec Bruno Blancard dans cinq hectares ou à peu près ou quatre hectares d'un fourré impénétrable. Et là, on entend un lancer, c'était un double. Un relancé, c'était un double. Un autre relancé, c'était un double. Bruno sort les chiens, lui fait faire le tour hors de ce fourré pour voir si le nain n'était pas sorti. Deux fois, il fait le tour, il ne trouve pas sorti. Il remet les chiens, on entend encore deux ou trois relancés. Et puis, on a quitté et on a laissé ce lièvre. Et en voiture, il me demande qu'est-ce qui se passe. Et moi, je lui ai dit, ça, c'est une femelle de lièvre qui se fait suivre par les renards et qui ruse tout le temps. Et il y a tellement de doubles dans ce bois et de voix de lièvre parce qu'elle y circule partout que même les renards n'arrivent pas à la prendre. Alors, imaginez-vous nos chiens. parce que les renards sont moins aussi forts qu'une bonhomette parce qu'il faut qu'ils vivent. Et depuis, nous l'avons relancé trois fois. Dès qu'on l'a lancé, on en arrête les chiens. Et on ne la suit plus. Voilà ce qu'il y a pour le rapprocher. Bien sûr, c'est un peu court parce qu'il y a bien d'autres astuces dans les rapprochés. Parce que, il y a par exemple, on va traverser un labour et là, il n'y a qu'un ou deux chiens sur les huit ou les dix chiens qui trouvent de la voie. Les autres n'y comprennent rien. Pourquoi ces chiens trouvent-ils sur le labour et pas les autres ? Pourquoi les chiens de chemin trouvent sur la route goudronnée et pas les autres ? Il y a bien quand même des explications que nous ne pouvons pas donner parce que nous ne le savons pas. ou alors, comme je dis toujours, il faudrait avoir un bureau d'analyse, enfin, un laboratoire d'analyse pour ne s'occuper que de ça qui coûterait une fortune mais comme la chasse ne rapporterait pas d'argent, vous comprenez bien que ce laboratoire n'existera jamais. Voilà pour la rapprocher et pour le lancer. Maintenant, le lancer, c'est bien plus compliqué. Par exemple, je vais quand même raconter cette histoire ici. Il y a un chasseur qui s'appelle M. Havzak qui était un paysan qui avait les chiens un peu libres toute l'année. Il a eu une chienne du nom de si belle. Eh bien, cette chienne qu'il gèle, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'elle tente, elle a toujours lancé un lièvre et elle l'a bien suivi. Il y a des monstres. Alors, j'ai déjà parlé de Cybelle, cette chienne qui lançait tous les lièvres. Ensuite, j'ai dit à plusieurs chasseurs de me donner les noms de tous les chiens lanceurs qu'ils avaient eus. Et là, tantôt c'était des femelles, tantôt c'était des mâles. Il y en a même un, à l'époque où il n'y avait pas encore la myxomatose, qui m'a parlé de deux chiens qu'il y avait eus, très lanceurs aux lapins et très lanceurs aux lièvres, mais qui préféraient le lièvre. Et alors, c'est assez intéressant, ça je le mets dans mon livre sur le lièvre. et le lanceur est un chien qui n'aime pas tirer des quêtes, qui n'aime chercher que des retirés, c'est-à-dire des voies récentes. Alors, dans mon livre, je parle du chien le plus propre à lancer et qui rapproche, c'est le chien de voie sortante, que j'ai appelé de voie sortante. C'est avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Lanneau qui m'avait bien expliqué ce que c'était qu'un chien de voie sortante. Un chien de voie sortante, c'est les chiens crient dans un pré et il y a des voies mais vieilles. Il va voir tous les chiens qui crient, il sent, il fout le camp. La voie est trop vieille. Il va en voir un autre, trop vieille, trop vieille, trop vieille. Il va y avoir cinq ou six chiens et puis alors il se marche assez tout seul. Et lui trouve la voie la plus fraîche. Et à ce moment-là, il crie, il crie ce chien et il s'en va. Il s'en va droit, droit, il quitte le champ, le fourrage et il traverse un labours, il arrive près d'un bois, il rentre au bois et il lance le lièvre. Alors, que se passe-t-il ? Il y a des chiens qui savent qu'il va le lancer, ils le suivent, ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien, ils ne donnent pas. On les voit qu'ils trouvent par moments, ils fouettent, les oreilles s'écartent un peu, puis ils vont plus loin, plus rien. Et l'autre continue, continue, continue. C'est un double, lui, il a vite compris, c'est un chien de double. Il ne disait pas un mètre ou il faisait trois ou quatre mètres, il reculait, il reprenait la voie et il rentre au bois. Alors, un jour, ce chien appartenait à M. Bardina. Il s'appelait, je ne m'en rappelle plus, Taillot, je crois. on le voit aller à sept ou huit chiens, foutre le camp, prendre une voie et partir. À ce moment-là, deux chiens le suivent. Une chienne boule que j'avais, extrêmement lanceuse, et une autre coquine, chienne de chemin et chienne de forlonger un peu. Elles le suivent. La chienne boule ne criait que l'ancée. Alors, pendant que lui tirait sa quête, boule faisait toutes les haies, toutes les bricoles, toutes les herbes hautes pour voir si le lieroye n'était pas dedans. Puis le chien fait un double, assez long, il revient sur ses pieds en criant, il rentre au bois et là, aucune des deux chiens ne n'avait crié. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis ils montent dans le bois, les trois chiens. Puis au bon moment, les deux chiens reviennent, les deux miennes. Boule et coquine reviennent. On n'entend plus rien et puis au bon moment donné, à 100 mètres plus loin, pam, le chien lance son lièvre. Et les deux autres étaient revenus. Quand elles l'ont entendu, elles disaient « Allez, bien sûr, ça vous laisse rêveur. Vous avez une excellente chienne, une très grande lanceuse et qui ne comprenait rien sur cette voie. Et ce chien de voie sortante qui comprenait se retirer quand même. Ça vous laisse rêveur quand on voit des choses comme ça. Ça vous laisse rêveur. Comme quand, par exemple, on arrive sur une route où on est dans un défaut, dans une poursuite et que vous voyez le chien de chemin qui crie tout seul au milieu et aucun chien ne vient avec lui sentir. Tous les autres font les bordures pour voir si le lièvre n'est pas sorti. Alors ça, c'est des choses qui nous sidèrent et dont nous gardons un souvenir éternel. Ce même chien, lanceur, on tire une quête avec lui et d'autres chiens parce que je chasse avec M. Bardina et ses chiens. et là, en arrive, c'était un peu fourré mais on pouvait tous passer, chasseurs et chiens. Et on arrive en haut d'une colline et là, il n'y avait que des chiennes, il n'y avait de l'herbe entre eux et puis pas de branches, rien, c'était propre. Et le chien, là, il prend une voie, il se met à donner, à donner, à donner, à donner, il arrive au bout de la voie, il revient à toute vitesse à l'endroit où il avait commencé de prendre et là, muet, muet, il tire une quête et alors, rien qu'à son corps, on le voit, qu'il trouve bon, il fouette complètement, il a les oreilles légèrement écartées de la tête et il tire, il ne dit rien, il tire 50 mètres, il y a une ancienne sablière, dans les bois, il y avait du sable, alors on faisait des trous pour enlever le sable et dans cette sablière qui était un trou, il y avait des branches qui avaient poussé parce que depuis 50 ans, on ne tirait plus de sable, il rentre là-dedans et il lance le lièvre. Nous l'avions vu crier à l'aller, quand il a vu que c'était un double, il a refait à toute vitesse la longueur du double sans un coup de gueule et là, sans rien dire, il a pris la quête, pas vite, tout doucement, tout doucement, il est arrivé à cette sablière et il a lancé le lièvre. Je ne me rappelle pas du tout où étaient les autres chiens, mais c'est ça les grands chiens. C'était un chien formidable, le monsieur Bardina qui l'avait acheté parce qu'il a une paque de lièvre, quand les gens ne pouvaient pas lancer, on prenait coteau, un quart d'heure après, ou 20 minutes, on avait un lièvre qui était debout. C'est ça les grands chiens, dont les grands lanceurs, c'est quand même rare, indispensable. Alors, monsieur Félix Faure, qui fait le livre avec moi, qui fait des articles, moi je fais la chasse et lui il fait la synthèse des rapprocheurs, des lanceurs, des meneurs, des chiens, remarquable, il écrit divinement bien et c'est un complément entre nous deux qui est excellent. Alors, lui, il n'est pas pour les lanceurs qui lancent loin de la meute. Il estime que les lanceurs, ils doivent avoir l'esprit de groupe et il a complètement raison. Mais si vous n'avez pas de lanceurs, ils vont bien en avoir un, même s'ils lancent loin, que de ne pas en avoir un. Alors ma position, c'est un dressage. On arrivera, seulement voilà, si vous dressez le chien à rester avec la meute et que vous l'empêchez d'aller trop loin, vous lui coupez la façon dont il est à me chasser et est-ce qu'il lancera autant ? Ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout de contrarier un chien. Et c'est pour ça qu'on peut raconter ce qu'on veut. Le chien le plus indispensable dans une meute, c'est le lanceur. Parce que si vous ne lancez pas, vous ne chassez pas. Alors, que ce soit un chien emmerdant parce qu'il lance à 100 ou 200 mètres de la meute, il va bien en avoir un comme ça. Seulement l'embêtant, c'est que si c'est collinaire et qu'il lance de l'autre côté de la colline, on n'entend pas le lancer. Et le chien, en général, parce que grand lanceur, grand meneur, c'est presque une règle, ça. C'est une question d'intelligence. Parce qu'un chien qui aime les voies froides, il est inintelligent. Un chien lanceur est intelligent. Lui, il se cherche en retirer. Ça, ça ne se discute même pas. Celui qui me dirait que ce n'est pas vrai, c'est pour ça que la première qualité d'un chien, c'est son cerveau. Parce que le nez sans, mais qui sait que j'ai juste ce que l'on sent, le cerveau. Alors le lanceur, c'est indispensable dans une meute. Il y a tellement de façons de lancer. Mais souvent, les très grands lanceurs sont muets jusqu'au lancer. Il y en a quelques-uns qui crient. Ça arrive. Mais en général, ce genre qui crie sont certainement moins lanceurs que les premiers. Les grands lanceurs muets. Il y a des exceptions. Il se peut qu'il y ait eu un chien qui donnait et qui était un lanceur fantastique. Parce que les exceptions, ça existe toujours. Ensuite, une fois lancé, il y a la poursuite. Alors dans la poursuite, ce que les jeunes chasseurs doivent savoir, c'est que le lien est un repos dans son gîte. Suivant le temps qu'il fait si plus un peu, les glandes de Sébastien travaillent pour protéger le poil et le cuir, le garder souple et tout. La respiration, elle, elle est normale. Quoique, avec un abadot, il peut respirer peut-être plus vite ou plus lentement, je n'en sais rien. Les glandes des pieds ne fonctionnent pas du fait qu'il est en son gîte. Il ne bouge pas. Mais il y en a toujours quelques-unes quand même, molécules d'odeur dans les poils. Alors le lièvre se dérobe. il sent que les chiens sont à 20 ou 30 mètres et il part. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part, il commence à retenir sa respiration, il ne respire pas, il aspire un bon coup, puis il n'expire pas, c'est-à-dire qu'il bloque toutes les glandes qui émettent des molécules d'odeur. Mais il y en a quelques-unes au fond des pieds qui tombent par terre. Il y a quand même l'odeur du corps qui dégage quelques molécules d'odeur parce qu'elles sont dans l'air. La respiration, il n'y en a aucune parce qu'il ne respire pas. Il fait 50 mètres, puis il commence à respirer et puis il s'en va en respirant, bien entendu, pas vite et il émet très peu d'odeur. Voix très difficile à prendre sur un relancé. Les chiens vous trouveront le relancé à 150 ou 200 mètres du lièvre, du gîte parce que là, le lièvre a commencé à marcher et à émettre un peu plus. Pas beaucoup plus, un peu plus. Si au contraire, il est lancé au nez des chiens. Toujours pareil. Là, il respire. Là, il court. Mais, il y a peu de molécules d'odeur au fond des biens. Encore, elles ne se sont pas mis en mouvement trop, les glandes qui émettent parce que c'est les premiers pas qu'il fait. Peu de voix au sol. Les glandes sébacées du corps ne se mettent pas à émettre à toute vitesse. Il faut qu'il ait chaud ou... ou... je ne sais pas. les conditions atmosphériques qu'il fait pour qu'elles émettent. Alors, peu de molécules des pieds. Peu de molécules de la respiration. Parce que là, il respire. Là, il y en a des molécules de la respiration. Du corps, très peu. Et là, on en arrive, si vous voulez, au texte dans mon livre où je parle de tête, cœur et fond. Ça, c'est à lire. Je ne vous raconte pas l'histoire. Alors, peu de voix. Le lièvre court. Tant que le chien voit le lièvre, il ne respire, il ne cherche pas à voir l'odeur. L'odeur n'en intéresse pas. Il n'y a que le lièvre qui l'intéresse. Il n'y a que les yeux qui travaillent là. Et puis, dès qu'il a perdu de vue, alors le nez se met au travail et là, il cherche les molécules d'odeur. Mais elles sont légères. Quelquefois. Et puis, tout d'un coup, à 200 ou 300 mètres, on entend des chiens qui étaient là et qui cherchent à toute vitesse loin devant et qui reprennent le lièvre. Alors, ce qu'il y a de curieux, ça je l'ai observé en chasse, mais beaucoup plus dans le parc de M. Bardina, un lancé. Huit chiens ou dix chiens. Un lancé. Au moment du lancé, tous les autres crient pour aller rejoindre celui qui a lancé. Tous crient. Et puis, plus rien. Et vous comptez un, deux, trois, quatre. Vous comptez quelquefois jusqu'à trente ou quarante et puis vous entendez un chien à 200 mètres ou 100 mètres du lancé qui a retrouvé la voix du lièvre et qui crie. Puis, d'autres chiens arrivent, ça crie un peu, ça crie un peu, puis après ça prend, ça part et puis le debout commence. Si un chien est tout seul au départ du lièvre et il est vieux et savant, vous le verrez, il va lentement. Il sait que la voix est difficile. Il est tout seul. Et comme il chasse seul, il l'a appris. Surtout les chiens des paysans, ils vont toute l'année. au pas, au petit trou, ils suivaient ce début de voix. Et puis, à mesure que la voix devenait meilleure, ils se mettaient à crier, à aller plus vite et puis au bout de 300 mètres, ils commençaient à crier normalement. Donc, le départ est très difficile. Et je me rappelle d'un monsieur qui me raconte, il le lance dans le bois, le lièvre dans le bois peut-être 100 mètres, puis il sort du bois. il sort du bois, il traverse un pré et il rentre dans un autre bois. Mais le terrain était long, il faisait 300 mètres de près de large. Les chiens sortent et au pré, plus un coup de gueule, plus rien. j'avais vu le lièvre passer, nom de Dieu. Ils sont nuls ces chiens, ils n'ont pas pu le prendre. Et moi, je lui ai répondu, monsieur, le lièvre, en sortant du bois, il s'est arrêté de respirer, il a coincé toutes les molécules d'odeur et il n'émettait plus. Et ça, si vous ne le savez pas, je suis désolé, il faut l'apprendre. La grande défense du lièvre, c'est ça. C'est, à un moment donné, ne pas respirer et les molécules d'odeur. Alors, je vais vous dire quelque chose. Chasseur, tu te lèves, tu te lèves et quand tu es levé, tu aspires un bon coup. et tu n'expires pas, et surtout, tu n'expires pas. Tu regardes ton corps et tu as l'impression que rien ne sort de ton corps. Tu n'auras cette impression que si tu l'as fait sept ou huit fois ou dix fois. Et puis après, tu respires. Tu as encore l'impression que rien ne sort de ton corps. Mais tu n'es pas un animal qui défend sa vie. C'est sûr que ça bloque le fait de ne pas respirer bloque l'émission des molécules d'odeur. Ce n'est... Attendez, jeune homme qui m'écoutez ou messieurs qui m'écoutez. Ce n'est qu'une supposition de ma part. Ce n'est qu'une supposition. Il faudra avoir un bon laboratoire d'odeur et avoir des chiens, leur faire peur et, si vous voulez, pouvoir étudier leur comportement pendant qu'ils fuient. Vous vous rendez compte des outils qu'il faudrait avoir pour faire ce travail. Ça coûterait des milliards à la fin de l'année. Alors comme la chasse ne rapporte rien et la connaissance des molécules d'odeur rien, non. Tandis que les laboratoires, vous comprenez, qui étudient sur les odeurs et qui vendent des produits que l'on mange ou que l'on boit ou par exemple les parfumeurs, ça, ça rapporte de l'argent à l'horizon des laboratoires. Donc nous, nous ne pouvons faire nous que des suppositions. Mais moi, je les crois certaines. Je suis sûr que le fait de ne pas respirer, ça bloque ou ça diminue l'émission des odeurs que fabrique le lièvre. Tous ces défauts terribles. Alors, dans la poursuite, le plus difficile, c'est les folongeurs. Alors, dans mon livre, j'ai fait un article sur les folongeurs avec une chaîne qui s'appelle Vicky. Mais, auditeurs qui m'écoutent, c'est bien beau de m'entendre parler. Mais si tu as un livre, tu apprendras que, tu apprendras beaucoup plus. je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'on lit un livre, il y a des passages qu'on lit à toute vitesse qui sont très intéressants et auxquels on ne fait pas trop attention. Oui, c'est bien. Et on continue de lire. Et puis, quand on le lit la quatrième fois ou la troisième fois, au nom de Dieu, ce paragraphe, je n'avais pas fait à cette attention. Ouh, mais alors, alors vous êtes obligés de réfléchir sur un paragraphe de cinq lignes. Et là, vous vous dites, c'est vrai, ça, c'est exact. nom de nom, en le lisant la première fois, je n'avais pas fait attention. De même, quand vous m'écoutez, il y a des passages, il faudrait que vous les écoutiez plusieurs fois pour bien les retenir et que ça apporte quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que l'écriture est une chose formidable. Parce que ce que l'on écrit, on peut le retrouver. Parce que vous savez bien que nous oublions beaucoup plus de choses que sur lesquelles nous pensons. Pour vous en donner, c'est qu'il y a un philosophe qui a dit que dans notre vie, on ne se rappelle que d'instant. Vous ne vous rappelez pas toute une journée des huit ans. Mais si un type vous a foutu une bonne volée ce jour-là, ça vous a rappelé. Ou que, par exemple, vous avez cassé un joueur auquel vous teniez. Alors, on ne se rappelle que d'instant. On ne peut pas se rappeler toute une journée. Par exemple, moi qui vous parle, si j'essaie de me rappeler une journée de vacances avec ma femme quand j'avais 30 ans, il me faut chercher longtemps pour arriver à la voir à 30 ans et savoir ce que nous avons fait cette journée-là. Je ne me rappelle de rien. Donc, dans la vie, on ne se rappelle que d'instant. Donc, quand on lit, on ne fait jamais attention à ce que l'on lit ou à ce qu'on écoute. bien, nous revenons à la chasse. Alors, c'était sur le faux logé. Alors, le faux logé, on pose cette question. Le lièvre, le lièvre, suit l'odeur d'une femelle d'humeur. Il sait bien qu'à l'odeur qu'elle laisse derrière elle, elle est d'humeur. Est-ce que les chiens le sentent ? On n'en sait rien. Et, il passe sur des terrains où les molécules d'odeur se fixent et ne vaporisent pas. Ah, l'an dernier, il dit le lièvre, là, il faut que je la retrouve, cette femelle. Alors, il fait, il fait le tour du champ, il tombe sur l'autre terrain, il retrouve la voix de la femelle et il la prend. Mais, il sait que ce terrain, le terrain où il est passé, mettons que ce soit un labours ou un champ prêt à semer que de la terre, ça ne tient pas la voix. Et quand les chiens le poursuivent, est-ce qu'il passe sur ces terrains où la voix ne tient pas ? Et je parle à un chasseur qui est un paysan, très bon chasseur, très bon conducteur de chiens. Ah, il m'a dit, oh, le lièvre doit le savoir. Lui, il m'a dit de suite, le lièvre doit le savoir, ça. Et il va s'en servir. Comme c'était un paysan qui me l'avait dit, ça, qui connaît bien la terre, j'ai pensé que ma pensée n'était pas idiote. Mais il est certain qu'il y a des terres. alors, vous avez un défaut. Et les chiens le perdent. Le lièvre a de l'avance, il a rusé, et on va prendre que le monsieur, il fait un hectare et demi ou deux hectares de parcours, comme ça, pour le retrouver. Il passe sur des terrains différents, il y a un peu de labours, il y a un peu de prés, un peu d'herbes hautes, rien. Alors, il continue, il continue, et là, nous parlons de Bruno Blancard avec qui je sache. Et maintenant, Bruno, il ne reste pas un quart d'heure sur un défaut. Il reste une heure. Et le terrain, il le fait chasser une fois, deux fois, trois fois, ses chiens. Et là, au bout de 45 ou 50 minutes, ce jour-là, brusquement, là où la chienne, cette fameuse Vicky, qui est chienne de Fort-Longer, était passée, elle le trouve. La quatrième fois, elle le trouve là où elle n'avait pas trouvé les trois autres fois. les molécules d'odeur s'étaient réveillées 50 ou 50 minutes après ou 47 ou 8 ou 9 minutes après, elle s'était réveillée. Et la vie qui prend, et elle tire, et elle tire, et elle tire. Et puis, doucement, doucement, elle arrive à un près, et là, brusquement, elle part à toute vitesse, très vite, elle arrive au bout, elle crie, et elle fait le même chemin, exactement repassant, un endroit en criant, sur un double. Elle a fait le double en criant à l'aller et au retour. Et elle trouve le redépart. Et là, Bruno le voit faire deux fois dans ce champ. Le lièvre a fait deux doubles. La chienne a fait les deux doubles en criant à l'aller et au retour. Et elle a retrouvé le départ du lièvre. Il tire 2,5 km de quête. C'est comme une quête, un forlogé. Avec des moments où la chienne va vite, d'autres où elle va très lentement. Il arrive près d'un cimetière, près d'un village, où les chiens relancent le lièvre. Les chiens le suivent demi-heure sans le perdre, et un chasseur tue le lièvre. C'est comme ça. Eh bien, voilà ce qui se passe. c'est que Bruno maintenant se rend debout. Il reste une heure. Et je pourrais vous raconter une histoire terrible dans le forlogé. C'est que Bruno a une petite chienne comme la taille d'un fox, pas grande. Pas le rat, comme un fox pas lisse. Et elle a une niche de haut. Et puis il s'était pas aperçu que la nuit elle partait chasser toute la nuit. Et cette chienne, un jour, il entend, elle avait deux ans et demi, il entend un chien griller, il voit passer un cheval et il est derrière la chienne. Il saute dans la voiture, il fait quatre kilomètres au droit qu'au venu, et la chienne grillait deux jours. Puis il rentre. La chienne est revenue trois heures après ou quatre heures après. Il a vu suivre des renards. Il a vu suivre le lièvre. Ce lièvre avait pris la route, il était revenu. La chienne est allée et elle est revenue. Et elle a continué à suivre son lièvre. C'est une chienne lanceuse. Il l'amène pour faire partir ses chiens ou lapins. C'est elle qui lance tous. Les jeunes chiennes deux bons chiens de Bécasse. Elle a levé presque autant de Bécasse que les vrais Bécassiers, qui sont des bons chiens. Une lanceuse. Alors, un après-midi, le matin, il a levé une Bécasse dans une grande haie, très épaisse. L'après-midi, il prend sa chienne, le fusil, et il va essayer de lancer. Il pose la voiture, il descend. À ce moment-là, il entend une meute de chien courant arriver. Vous comprenez que pour lui, qui chasse à court, une meute de lièvre, ça l'intéresse plus qu'une Bécasse. Il s'arrête, il voit les chiens arriver et il se rend défaut devant lui, juste devant lui. Alors, il les voit travailler, il y travaillait très bien, les uns le naît haut, les grands devant, les autres le naît par terre. Il y en avait qui criaient, mais très peu. Les chiens, le naît en l'air, ne criaient pas. Arrive une voiture et le conducteur, il lui dit, mais monsieur, vos chiens, on va lancer la bécasse bien. Le bonhomme, on ne l'écoute même pas et il part vers ses chiens. Et Bruno est en train de dire, quand il m'a vu avec un fusil et ce guignol de chien, il a dû me prendre pour un vrai guignol de la chasse. Et il est parti. Arrive une autre voiture, un moment après, il lui regarde, le bonhomme est avec ses chiens. Une autre voiture arrive et une autre chasseur arrive. Je ne peux pas dire le nom de ce chasseur. Et il lui dit que les chiens chassent. À ce moment-là, le bonhomme revient et Bruno regarde sa montre parce qu'il regarde sa montre. Il y a 20 minutes que les chiens cherchent le lièvre. Alors, le bonhomme lui dit, écoute, les chiens ne le relancent pas, on va essayer d'en relancer un autre. Ils prennent leur chien dans les voitures et ils s'en vont. et Bruno qui me dit, j'ai pensé à vous, monsieur Saint-Jean. Je me suis assis là, avec la chienne à côté et j'ai attendu 25 minutes. C'est long, 25 minutes à attendre sans rien foutre. Et au bout de 25 minutes, je suis allé rechasser avec la chienne. le guerrilla. Je l'ai chassé un moment, mais la chienne m'a relancé le lièvre. J'ai été, j'ai vu où il était parti, il y avait bien le gîte, des herbes tassées où il s'était remis et les types lui avaient laissé. Et moi qui suis revenu 45 minutes, j'ai eu des odeurs pour le relancer. Et alors ma conclusion, messieurs qui m'écoutaient, c'est que dans mon livre, j'écris Bruno a beaucoup de chance. Il a pris cela qu'il fallait rester longtemps sur un défaut à 38 ans et moi je ne l'ai appris qu'à 90 ans. Ça c'est amusant. Alors le fonds Longé, c'est les chiens de chemin et de fonds Longé. Voilà deux genres de chiens très rares. Et dans mon livre, je pose la question qu'est-ce qui est le plus rare ? Les grands fonds Longé ou les chiens de chemin ? Eh bien personnellement, je crois que les plus grands, rares, c'est les grands fonds Longé. Des chiens de chemin, il y en a. Il y a beaucoup d'équipes qui en ont. En plus, on peut les fabriquer les chiens de chemin. Mais ça c'est une autre histoire qu'il faudrait raconter. Mais comme je l'ai mis dans mon livre, je me garderai de tout vous dire parce que vous finiriez pour ne pas me l'acheter. Les fonds Longé, les grands fonds Longé, c'est très rares. Parce que quand on arrive sur un chemin, même si on n'a pas de chien de chemin, les chiens ne le trouvant pas passé, on revient au chemin et on allonge les chiens. À droite, si on ne trouve rien, on les arrive à gauche. Comme les chiens font les bordures de chaque côté du chemin, ils trouvent le liave sorti. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait le chien de chemin à ce moment-là. Mais dans les fonds Longés, l'homme n'y est pas au milieu des champs. Il n'y est pas, les chiens sont tout seuls. Il faut qu'ils se démerdent tout seuls. Si les chasseurs au bâton qui suivent en voiture, parce que les chasseurs attirent, ils restent au poste en cas que le liaveur revienne. Les chasseurs au bâton peuvent aider leurs chiens. Mais en général, dans les fonds Longés, 9 fois sur 10, les chiens ne sont pas à revoir par quelqu'un qui peut les aider. Alors qu'au Moyen-Âge, en chasse à court, à cheval, on pouvait arriver en même temps que les chiens, savoir où était le défaut, les faire travailler intelligemment suivant les qualités du conducteur. Dans l'histoire des chiens de chemin, il y a une histoire terrible. C'est aussi, je l'ai mis dans mon livre. C'est un monsieur qui chasse à court qui l'écrit. Il s'appelle Delagrange, je crois. Il a écrit un livre. Chasse dans les Landes de Gascogne. et il raconte l'histoire sur un chemin caillouteux, pas goudronique, tient une quête de lièvre doucement, il pleut. Arrive un camion avec une remorque qui porte du bois. La chienne se met sur le côté, le chien passe et il écrit malgré le crachement du pot d'échappement, cette odeur nausée abonde. La chienne reprend quand même la voix du lièvre derrière le camion et à un moment donné, le lièvre rentre au bois et la poursuite continue. Et après, il parle d'un chien qui s'appelle Tempester. Alors cette histoire est terrible. Les chiens arrivent sur la route, la chasse à court, aucun chien ne trouve le lièvre. Et on entend un homme crier Tempester à toi. Alors, on avait vu un chien qui suivait les chevaux derrière, couleur maïs s'il était. Et ce chien, à ce moment-là, se met sur la route et se met à crier. Et on lit « Nous avons vu passer d'abord les petites bornes des hectomètres et puis une borne d'un kilomètre et puis encore des hectomètres et un autre kilomètre. et de l'endroit où nous étions à un tel village où le découvert commence, c'est-à-dire où il n'y a plus de bois, Tempester tire à peu près huit kilomètres de fuite de lièvre et les chiens ont suivi derrière avec le pique. Et puis, ils s'arrêtent de chasser. Alors, le conducteur met tous ces chiens le long du ruban noir, les chiens trouvent la sortie et la poursuite recommence le lièvre qui ne sera pas pris de toute façon. Et alors, il écrit « C'était un lièvre qui certainement cherchait une galante compagnie qui était allé loin de chez lui et qui y revenait. Parce que dans les Landes, les chiens font, les lièvres font beaucoup de chemin. Ces allées, vous savez qu'il y a, ils affrontent des kilomètres. Et avant de se remiser une fois sur dix, ils se lèvent de l'aller pour faire un double et se remettre très près de la route. Alors, cette histoire, je la raconte aussi dans mon livre, mais la première fois que je l'ai eue, j'ai eu des doutes quand même. Et puis, je savais que ces gens-là, à l'époque, ne mentaient pas, ils ne racontaient pas d'histoire. Et ensuite, j'étais chez M. Hublot du Riveau, le fils de celui qui a créé la race des chiens. Comment il s'appelle les chiens de Hublot ? Enfin, peu importe. Qui a créé cette race de chiens qui ne me revient pas, l'on ne me revient pas, les Billy, qui a créé les Billy. Et on parlait, il avait reçu une lettre, ce M. Hublot, d'un monsieur qui voulait écrire un livre sur la vie de tempestère. Parce que c'était vraiment un chien de chemin hors du commun. Il ne chassait que le chemin, après, il ne voulait plus chasser. Et route voudronnée, route pavée, parce qu'à l'époque, où route avait des cailloux, il chassait les chemins. Alors j'ai pensé que son histoire était vraie. Mais la première fois qu'on le lit, on a des doutes quand même. Un chien qui a fait 8 km de route, ça nous paraît quasiment impensable. Surtout de nos jours, avec les voitures qu'il y a. Le chien de change, ça c'est... C'est plus pour la chasse à coure que pour la chasse à tir ou la chasse au bâton. Parce que les chiens lancent dans un bois un lièvre. Il y en a deux à côté, et un se dérobe. Il arrive au chasseur qui le tue. Puis il voit les chiens qui foutent le camp de notre côté pour suivre le premier lièvre lancé. Dans la chasse à tir, on se fout pas mal du change. On tire le lièvre quand on en voit un. Bon, on est fiers parce qu'on le montre. C'est moi qui l'ai tué. Alors, dans la chasse à tir, il faut quand même en parler un peu, c'est que des chasseurs sont très fiers de savoir où il faut se poster. Ah oui. Ah moi, je sais me poster. Et les autres, ils ne savent pas se poster comme moi. C'est une gloire supplémentaire que s'accorde le chasseur. En chasse à coure, c'est très différent. Mais, les chiens de change, on en a besoin en chasse à coure. Pas en chasse à tir. En chasse à tir, non, peu importe. S'ils changent, ils suivent un lièvre, on le tue, on ne le tue pas. On va savoir si c'est le premier et si on ne l'a pas vu au départ. Alors, les chiens de change sont des chiens terribles. La plus belle histoire qu'on peut raconter, ça, dans mon livre, je la raconte aussi. C'est un paysan qui a un chien. Un grand chien. Il a les couleurs d'un chien de garde, mais il a les oreilles d'un chien courant et puis il abroie derrière lui. Il a eu à voir des chiens courants dedans, sûr. Et ce chien chasse le lièvre et le lapin. C'était avant la myxomatose ça. Et il me raconte l'histoire suivante. Je suis jeune à l'époque. Ça m'avait emballé cette histoire. Il m'a dit, je vois passer un lièvre et puis assez loin derrière, j'entends mon chien qui poursuit. Il passe assez loin de la maison et s'en va. Et le chien derrière, c'était un levreau. Il me dit, il ne faisait pas de kilos, on va le voir. Je dis, il va l'attraper encore ce qu'on a. Et puis tout d'un coup, j'entends le chien qui revenait. Je n'ai pas vu le lièvre mais le chien arrive et puis il rentre dans un bois à 20 mètres de ma grange ce bois-là. A toute vitesse, je cours, je dis au train du lait, à l'heure qui est, il va l'attraper là. Et le chien ne dit rien. Je cours vite, je dis, le chien a dû l'attraper. Et puis non, je vois le chien qui trouve, il trouve. Et à un moment donné, sous le nez, lui part un lièvre comme un monstre. Le chien sent le gîte et je le vois revenir et chasser, 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 chercher tout doucement là, à côté de moi. Il n'a pas suivi le gros. Et puis je le perds de vue un peu. Et puis j'entends crier un lièvre. Vite, je cours, j'arrive, le chien, il avait mangé la tête déjà. J'ai pris le lièvre et je l'ai mangé, bien sûr. Il me dit, mais il n'avait pas attrapé, il n'avait pas suivi le gros. Ils ne sont pas bêtes. Il avait compris que le gros, il ne l'attraperait pas mais que le petit était sûr de l'attraper et qu'il était fatigué. Et il m'a dit, et il était fatigué. Pour lui, le chien avait compris que le lièvre était fatigué. Voilà une histoire de chien de change. Et celle-là, elle est intelligente en plus. Et vous disiez qu'à l'époque, les chasseurs, enfin les chasseurs qui avaient des chiens de ferme et qui étaient des chiens qui étaient en liberté toute l'année, pouvaient être des chiens de change plus facilement. Bien sûr, il fallait bouffer. Vous pensez bien qu'ils ne changeaient pas de lièvre. Mais ça, c'est par l'expérience qu'ils apprenaient. Il y en a un an, ils devaient changer de lièvre. à deux ans aussi. Puis peut-être avec un autre chien vieux et savant de huit ans, ils ne voyaient poursuivre pas ce lièvre. Ils l'entendaient, ils revenaient avec lui. Ça, c'est par l'expérience, vous comprenez. C'est par les heures de chasse. Par exemple, quand on prend le football, on sait que les joueurs, s'ils ne jouent pas très souvent, ils ne sont pas aptes à tenir toute une partie comme il faut et à bien jouer. Les chiens, c'est pareil. Ce qui se passe dans tous les chiens que les gens possèdent actuellement, c'est le manque d'heures de chasse et ça, c'est sûr. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dans les parcs. Alors, les chasseurs à tir peuvent aller dans les parcs, pas ceux qui chassent à cour. ou alors il faudra un parc où il n'y ait que trois lièvres. Et puis, quand on en a pris un, ils en remettent un autre. Mais avant qu'un lièvre s'habitue à un parc, c'est rudement difficile parce que les lièvres de parc, ils se font lâcher, chasser comme des lapins. Ils se remettent très souvent. Un grand double, on se remet. Un grand double, on se remet. Et quand c'est un parc avec beaucoup de lièvres et beaucoup de lapins ? Oh ben, quand il y a beaucoup de lièvres et beaucoup de lapins, ils changent continuellement, les chiens. Ils changent continuellement. Ils se sentent perte, un autre lapin ne leur passe au nez, ils le suivent. Alors, c'est pas très bien, il faut en avoir très peu dans un parc. L'idéal, ce serait avoir un parc avec très peu de... Oui, il y a de lapins et de lièvres. De lièvres, ça va. Mais de lapins, ils seraient dans les trous. Il faut avoir les furets pour les faire ressortir. Non, non. Au lapin, ça ne marcherait pas. Au lapin, il en faut beaucoup. Mais au lièvre, il n'en faudrait pas trop. C'est sûr. Et chez Bardina, est-ce qu'il y en a beaucoup de lièvres ? Il y a des années où il y en a beaucoup, des années où il y en a moins. Mais il en faut beaucoup dans un parc. Parce que les gens, ils vous disent « Vous rendez compte, vous êtes content ? » Oui. Oh, on a lancé six lièvres ce matin. Bon, ils ont fait des débouts de 20 minutes, un quart d'heure et puis ils ont changé de lièvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et le lièvre, c'est une pièce de théâtre que les gens vont voir. Il y a les acteurs, ce sont les chiens. Et après, il y a la scène dans un théâtre. Elle est petite, dans la nature. Les scènes, il y a des liers. Il y a les prés, il y a les bois, il y a les friches, il y a les pendes, il y a les descentes. C'est formidable. Alors, les chiens, ils font leur travail de chien. C'est-à-dire, ils jouent leur pièce de théâtre du rapproché. Alors, on a la séance du rapproché avec les allures des chiens, les uns élégants, les autres moins élégants. La chienne, la meilleure, elle est affreuse. Elle est vilaine quand elle chasse. Mais c'est elle qui fait le plus de boulot. Et puis, il y a le lancé. Alors, il y a une musique. Il y a une musique, parce qu'il y a la voix des chiens. Et la voix de ces chiens, pour certains chasseurs, c'est plus beau que du Mozart ou du Bach. Ensuite, ils lancent le lièvre. Ils lancent le lièvre. Alors là, c'est le cuivre et le vin de mer. Et puis après, il y a la poursuite. Alors, à l'ordre, une chanson des anciens Sébastien Bach, là, c'est magnifique. Et puis alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y a les défauts. Puis il y a la flûte qui reprend, la voix aiguë de Mireille, la chienne. Et puis tout d'un coup, la grosse tièce de tambour. Alors, c'est un plaisir de l'oreille. C'est un plaisir de la vue. C'est un plaisir de l'oreille. Et il est certain que le chasse, c'est un spectacle. Et les gens qui chassent au bâton, c'est formidable. Parce que pour eux, qu'est-ce qui compte ? Le spectacle. Ce n'est pas autre chose. C'est pas la prise du lièvre, ils n'en tuent aucun. Ils n'en tuent un parable pour le manger avec les copains. Le reste du temps, ils chassent des lièvres pour avoir le plaisir de voir chasser leurs chiens. Et puis s'ils sentent que le lièvre est fatigué, ils arrêtent et on repart à lancer un autre. Alors, les chiens de prise, alors là, les chiens de prise, ça a toujours existé. Je m'explique. J'ai connu beaucoup de paysans qui avaient des chiens, quand ils voulaient un lapin, ils avaient un chien de garde, ils l'appelaient, ils partaient, ils revenaient avec de la peine. Le chien les avait attrapés au gîte. Ou alors, moi j'ai ça avec une chienne, elle le tournait autour et quand on l'appelait, ça sortait, crac, des fois elle le manquait, mais des fois elle le chopait. Alors, j'étais parti avec elle, j'avais 14 ans, elle lance deux lapins, quatre lapins, elle en attrape deux, le premier, le quatrième, et je suis rentré avec les lapins. Je ne dis pas ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, je l'écris dans mon livre, alors je me garde de le dire. Mais, c'était une chienne, le propriétaire, quand il avait besoin d'un lapin, c'était le métier de mon grand-père qui lui travaillait les terres parce qu'il était vieux, eh bien, quand il volait un lapin, on le voyait partir, il revenait avec un lapin, des fois deux, et des fois il nous en donnait un même. Parce qu'avant, la chasse en France, c'était beaucoup le lapin. Oui, la mort du lapin, ça a été un drame pour la bonne raison que c'était une chasse de vieux. Les vieux chasseurs, ils avaient deux chiens de lapin, alors ils aient un petit lapin, ils tuaient son lapin, des fois ils pouvaient tuer un livre aussi, ils pouvaient tuer une bécasse qui partourne les chiens bien. Mais, on peut dire que dans certaines régions comme le midi de la France, l'économie terranéenne, si le lapin n'était pas mort, il y en aurait toujours autant. Mais dans les pays cultivés, c'est pas sûr. Parce que les lapins, ils font des dégâts. Il y avait des champs ici, quand il y avait du lapin, le gars, il récoltait la moitié de la récolte, les lapins, il y avait bouffé, tout. Alors, je ne sais pas si on supporterait les lapins comme on les a supportés autrefois. Tandis que dans la garrigue, ça n'a pas d'importance, ils mangent des herbes, des feuilles, n'importe quoi, en demi-montagne. Parce qu'en haute montagne, il n'y a pas de lapins. Il n'y a pas de lapins en haute montagne. Il y en a que dans les fonds, là aussi, il pourrait y avoir quelques lapins, mais il n'y avait pas de lapins. Il y avait beaucoup de lièvres, mais peu de lapins. voilà un terrain que je connais parfaitement. J'avais l'école à un kilomètre d'ici et je chassais tous ces territoires pour les photographier. Je lâchais mes chiens en sortant de l'école et ils lançaient soit à droite, soit à gauche en lièvre. Au contraire, ils n'avaient pas lancé. Puis je rentrais à l'école et je les laissais chasser. Ils rentraient vers midi ou aux deux heures de l'après-midi. Ils avaient chassé. C'est-à-dire qu'ils chassaient beaucoup et moi aussi. Et le soir, je passais chasser le renard dès que j'ai été louvoti. À 35 ans, je chassais le renard tous les soirs après l'école. Ça fait que je chassais toute l'année et que j'ai eu une femme admirable parce qu'elle a supporté de ne pas me voir tenir samedi et dimanche alors que la chasse m'occupait tout le temps. Alors ce pays, j'en connais les endroits où on lançait le lien. Par exemple, il y a un petit massif là en face comme un petit fourré. Il y avait toujours un mou de lièvre et deux ou trois renards aussi. Et dans le ruisseau, il y avait des truites à l'époque. Il n'y en a plus maintenant. À l'époque des palombes, les palombes se couchaient tout le long de la rivière. Et on les chassait après l'école. On en tue quelques jours et puis ils s'envolaient. Et c'était un pays de chiens courants. J'étais curieux parce que quand on me disait un paysan, un tel, il a un chien, monsieur Saint-Germain, formidable. Moi, je laissais mes chiens à la maison et j'allais voir chasser ce chien. Et j'ai été voir au moins chasser 50 chiens que l'on m'avait dit qui étaient extraordinaires. Alors sur les 50, il y en a eu 20 de passables ou 25 et une dizaine d'extraordinaires qui forçaient leur lièvre tout seul. Des chiens qui forçaient leur lièvre tout seul. J'en ai connu une dizaine. j'ai connu aussi des chiens seuls qui, par exemple, lançaient leur lièvre à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin ou 10 heures et qui ne chassaient que la voie au sol. Elles chassaient pas le champ odorant. Le champ odorant d'air. Elles chassaient que la voie au sol. Alors, leur poursuite, c'était des tout petits galops, des trots ou au pas. Mais elles ne quittaient pas la voie au sol. Lancées à 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, elles le suivaient encore. 6 heures. L'ayant relancé X fois ou trouvé les robées X fois. C'était des chiens à tuer, ça. Les propriétaires tueraient 20 ou 30 lièvres par an, chacun. Elles ne les perdaient pas. Mais elles ne chassaient que la voie au sol. Mais elles étaient savantes. Mais elles étaient toutes plus de 5 ans. Elles avaient 5, 6. Elles avaient appris par l'expérience et les jours de chasse. Elles livrent toute l'année. Ce n'est pas difficile. Et parlez-nous de la soupe aux choux. Ah, la soupe aux choux. Voilà. Comme mon dada, c'est l'étude des molécules d'odeur que dégage le gibier. j'ai été voir un monsieur qui s'appelle M. Berdoux qui est parfumeur parce que je me dis que les parfumeurs sont des gens qui connaissent les odeurs. Que ce soit un parfum ou l'odeur d'un lierre ou d'un sanglier ou d'un serre ou d'un chevreuil, c'est des odeurs. Je dis peut-être qu'il pourrait te raconter des histoires. Et alors, je le vois, il faut bien me recevoir et il me raconte une histoire en parlant comme ça des odeurs. Je l'écoutais, moi, je ne lui parlais pas beaucoup. Je lui posais des questions et puis il parlait. Il me dit c'est comme l'histoire de la soupe aux choux. Je vous la racontais. Voilà une dame fait une soupe aux choux et elle a des invités. Alors, vers midi, le premier invité il sonne, il rentre, il dit hum, ça sent la soupe aux choux. Et il rentre. Un second invité arrive, il rentre, oh, il dit ça sent la soupe aux choux. Ça sent aussi le céleri. Tout le monde sentait l'odeur du chou, bien entendu. un troisième arrive, il sonne, ou il dit ah, ça sent bon la soupe aux choux, ça, il dit. Ça sent le céleri, il dit. Ça sent l'oignon. Et un quatrième arrive et il dit pareil, ça sent la soupe aux choux. Mais ce monsieur est plus appliqué, il a l'habitude, il vend des vins vieux, alors, il dit, ça sent le céleri, il dit. Ça sent l'oignon, ça sent le poireau, la viande et la carotte. et il rentre. et l'histoire est finie. vous voyez, vous voyez, vous voyez, monsieur Saint-Jean, la différence des nez. Et puis, il continue. Et de temps en temps, il disait, vous voyez, c'est comme la soupe aux choux, il faisait un rond avec la main, comme ça, et une dizaine de fois, après avoir fait des applications, il disait, c'est comme la soupe aux choux. On la soupe aux choux, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que les nez ne sont pas les mêmes chez les gens. Et chez nos chiens, c'est la même histoire. Vous comprenez qu'un chien intelligent, il peut davantage assimiler les odeurs et quand le champ odorant, c'est-à-dire l'odeur des molécules qui sont dans l'air, le champ odorant, d'air, et ce mot air, je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps, avant je ne le disais pas. J'ai lu dans le chanson français un monsieur qui avait trouvé une explication. Il expliquait que il y avait les odeurs d'air, mais les odeurs d'air, on voit les molécules dans l'air. Tandis que le champ odorant, c'est beaucoup plus précis. Un champ, c'est une surface, c'est un volume. Et alors, les molécules, est-ce qu'elles sont comme ça, entourées dans un volume ovale comme un ballon de rugby ou rond ou long? C'est un champ odorant d'air et j'y ajoute le mot air parce que je trouve que c'est plus précis. Et le reste étant la voie au sol, la voie au sol, tout le monde comprend que les molécules tombant sur le sol y restent et là y mettent. Alors voilà, dans mon livre, j'ai écrit un article qui s'appelle Tête-Cœur-Fond. Pourquoi cela ? Parce que c'est un parfumeur et un monsieur a écrit un article sur lui et il dit que ce monsieur qui s'appelle Jean-Carles a fait une étude sur les parfums. Il a même créé, après, une étude et un endroit où les jeunes parfumeurs venaient apprendre leur métier. Voilà ce qu'il dit dans Tête-Cœur-Fond. C'est les parfums. Vous savez que mon dada, c'est l'étude des molécules d'odeur, leur comportement. En général, les gens, ils ne parlent que de bonne ou de mauvaise voix. La bonne ou de mauvaise voix, c'est les molécules d'odeur qui font que la voix est plus ou moins bonne ou mauvaise suivant le temps qu'il fait et leur comportement. Or, je n'ai jamais lu d'article sur les molécules d'odeur. Et déjà, ils parlent de bonne et de mauvaise voix et c'est tout. Voilà le principe. Il y a trois notes de tête. Les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Or, comme c'est les notes de fond les plus nombreuses, ensuite, les autres assez nombreuses, les notes de cœur et les notes de tête, il y en a moins, mais ce sont celles qui s'évaporent le plus rapidement. Alors, dès que l'on ouvre la bouteille de parfum et qu'on sent, on sent d'abord les odeurs de tête. C'est des parfums qui durent quelques heures ou pas très longtemps. Ensuite, les notes de cœur qui peuvent durer huit heures. Et les notes de fond qui peuvent, qui sont la base du parfum, il appelle ça les notes de fond qui, elles, peuvent durer plusieurs jours. Et, comme les parfums, c'est des odeurs, j'ai essayé de voir les rapports qu'il y avait entre l'odeur des parfums et l'odeur que dégagent les animaux que l'on chasse. ma fille m'a écrit parce que j'avais parlé avec elle pendant trois heures et des parfums et des molécules que dégagent les animaux que l'on chasse et je lui ai dit tu devrais me mettre ça par écrit parce qu'il m'a semblé qu'elle disait des choses très intéressantes. Et cet article est remarquable. La preuve l'ayant fait lire à un chasseur celui-ci m'a dit le paragraphe de ta fille sera ce qu'il y a de mieux dans ton livre. Évidemment, ça m'a fait plaisir puisque c'est ma fille qui l'a écrit. Un homme, c'est une dame et il sent qu'elle a un parfum mais il ne le sent que quand il est à dix mètres d'elle. Si c'était un chien qui en est bien supérieur au sien, le chien aurait senti cette odeur à cent mètres déjà derrière. Et ce monsieur se dit c'est peut-être la dame qui est devant moi qui s'asse si je la dépense je ne sentirai plus l'odeur du parfum. Il dépasse la femme il ne sent plus rien. Ah, il dit c'est cette femme qui a du parfum. Donc, il y a perception de l'odeur sûre. Et j'ai pensé que ces molécules d'odeur que dégage le lièvre celle de la respiration du corps et des pieds les gens les chiens eux sentent et est-ce qu'ils font une différence certains chiens qui ont beaucoup de nez qui sont intelligents est-ce qu'ils sentent que des fois il y a beaucoup plus de molécules des poumons et peu de cœur et très très peu des pieds alors que les autres chiens sentent simplement une odeur de lièvre parce que toutes ces molécules sentent le lièvre quand même. Et alors je me dis c'est l'histoire de la soupe aux choux. C'est l'histoire de la soupe aux choux il y a des chiens qui ont des nez plus subtils les uns que les autres. Et suivant le temps s'il pleut il est certain que les plus nombreuses sont les molécules du corps avec les glandes sébacées qui s'évaporent quand l'air est très humide. Si par contre il fait chaud ce sont les molécules de tête c'est-à-dire de la respiration qui seront les plus nombreuses parce que celles du corps n'ayant pas trop d'humidité ne s'évaporent pas très vite. Et quant à celles du fond elles y sont toujours mais est-ce que les chiens sentent quand il y en a quelques-unes qui viennent du fond que c'est des odeurs différentes ? C'est sûr qu'il y a des chiens qui le savent. Ça c'est sûr. De même que ces molécules lorsque le lièvre est très très fatigué les odeurs des molécules doivent changer légèrement d'odeur. Et alors à ce moment-là les chiens savent que le lièvre est fatigué et qu'il risque de l'attraper même dans les chiens de tir surtout dans les chiens des paysans d'autrefois qui pas trop bien nourris chassaient pour manger. Et donc il y a entre les molécules des parfums et les molécules que dégagent les animaux des similitudes c'est sûr c'est même pour moi vrai mais quelqu'un me dira ce ne sont que des suppositions et je leur dis mais si je ne les faisais pas j'essaierais pas de faire des progrès à la chasse et moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre tout vieux que je suis si j'apprends quelque chose j'en suis ravi parce que vous savez bien que si je sais pas mal de choses sur la chose je ne sais pas un dixième de ce que font ces molécules d'odeur et les qualités de la voix mais c'est tellement facile de dire aujourd'hui la voix ne valait rien donc pas d'évaporation des molécules d'odeur ou très peu et d'autres jours où la voix est excellente parce que les conditions endocériques veulent qu'il y a évaporation constante de ces molécules d'odeur voilà